A l'instar de Nicolas Kossik et Pierre Patron, nos 3e gardiens ont souvent été décisifs au moins lors des dernières saisons. Le nouveau venu s'appelle Evan Hadfou et débarque tout droit de Dijon. On vous le présente. Originaire d'Isère, Evan Hadfou est un jeune gardien franco-algérien âgé de 20 ans. Il est le fils d'un autre gardien, Malik Hadfou, joueur emblématique du FC Echirol dans les années 90. C'est donc dans ce club de la banlieue de Grenoble qu'Evan fait ses claves jusqu'à ses 13 ans. A l'époque, sa petite taille l'empêche de signer à Nice, Lyon ou encore Evian Tonon Gaillard. C'est Dijon et l'entraîneur des gardiens Laurent Weber qui permet aux jeunes franco-algériens de continuer sa formation dans un club professionnel. Le club l'envoie à l'ASPTT Dijon en U17 nationaux pour bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent. Il est ensuite rapatrié avec les U19 nationaux et enchaîne une saison complète avec la National 3. Lors de la saison passée, Evan Hadfou profite de la blessure d'Alfred Gomis, le numéro 2 Dijonais, pour faire quelques bancs en Ligue 1 et en Coupe de France. Evan Hadfou devait signer son premier contrat professionnel avec son club formateur de Dijon, mais la nouvelle direction sportive du club en a décidé autrement. Après des propositions en tant que doublure à Annecy ou dans un autre club de N3, Evan Hadfou a finalement préféré le projet monceau, club avec lequel il était à l'essai depuis quelques semaines. Jouant par téléphone, plusieurs journalistes de Dijon nous ont décrit le jeune franco-algérien comme un gardien étant capable de devenir numéro 1 dans un club de National. Evan Hadfou possède un profit particulier. Si son mètre 80 peut être considéré comme un désavantage pour les spécialistes, sa petite taille lui permet en revanche d'être un gardien très tonique. Elle lui permet à la fois d'aller très vite au sol et très haut dans les airs. Comme un Jérémy Janou, il possède également une très bonne détente. Ses qualités ne s'arrêtent pas là puisqu'il dispose également d'un très bon jeu au pied, une qualité en vogue chez les gardiens d'aujourd'hui. Autre point fort, la communication avec ses coéquipiers. C'est quelque chose qu'on apprend énormément à Dijon et il a beaucoup travaillé ces deux dernières années. Il dispose de très bons réflexes mais doit encore se perfectionner sur ce point. En tout cas, vous l'avez bien compris, c'est un jeune gardien de 20 ans qui possède encore une belle marge de progression. D'après nos informations, Evan Atfou était un garçon très apprécié au sein du centre de formation de Dijon. Travailleur, son état d'esprit a souvent été loué par ses coéquipiers, ses coachs. En plus de ses qualités footballistiques, c'est ce qui lui avait permis d'intégrer le groupe professionnel. C'est un gardien très tourné vers le collectif qui n'hésite pas à faire du rab et à aider ses attaquants pour travailler devant le but après les séances. Son petit plus à lui, c'est son expérience du haut niveau. Après avoir été demi-finaliste des championnats de France U19, il s'est entraîné pendant deux années aux côtés de gardiens confirmés de Ligue 1. Baptiste René, Alex Runarsson, Alfred Gomis. L'exigence du haut niveau, il l'a sans aucun doute. Sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous Sous-titrage ST' 501